On attend là, attends ? Oui, il faut attendre qu'il attendre. ... stage positif au cannabis. Dans le cadre de l'expérimentation de ce soir, on va effectuer un prélèvement sanguin directement sur le terrain grâce aux véhicules médicalisés comme on a prévu. A l'issue de cet prélèvement sanguin, on va lui proposer de se soumettre à l'expérimentation, à savoir qu'on lui prélève un peu de sa salive. A l'issue, l'ensemble des échantillons, sang et salive seront expédés au laboratoire qui effectuera les comparaisons entre les résultats prévenus sur le sang, qui sont actuellement en figure, et les résultats obtenus dans la salive. Pour vérifier que le test salivaire est aussi fiable que le test sanguin ? Pour vérifier que le prélèvement de salive, effectivement, peut se substituer au prélèvement sanguin. Les pensées à dire, bien, dans... Faites cette pointe. Parfois, ça fait de sorte de conclure des tests salivaires. Le test salivaire, c'est la première étape. C'est le dépistage. On parle de tests salivaires. Le second, c'est le prélèvement de salive. Voilà. Test salivaire qui permet de savoir si la personne est fiable. Seconde étape. Prélèvement de salive, qui se substitue au prélèvement sanguin. On va faire un peu de remplacer. Et on aura aller à la même temps dans la même temps ? Actuellement, avec le prélèvement sanguin, quelques heures après la saisie du laboratoire, on peut avoir les résultats. En 12 heures, on peut avoir les résultats. Avec le prélèvement sanguin ? Actuellement, avec le prélèvement sanguin, on peut avoir les résultats en 12 heures. Et avec le prélèvement salive ? Ça, je ne suis pas en mesure de le dire, en la mesure où on débute l'expérimentation. Parfois, on salive, il reste à quoi ? Alors, la personne qui fait l'obligée et qui a été interpellée pour le prélèvement de viande, on rencourt une peine de 2 ans d'emplaisonnement et 4500 euros d'amende, le retrait de 6 points sur son permis de conduire, la suspension de conduire, et en cas d'annulation de son permis de conduire, voire la confiscation de son véhicule. Quel gâcheur ? En ce qui concerne la présence aussi d'alcool, ça peut arriver effectivement dans un cas sur trois, on a la présence concomitante d'alcool et des stupéfiants. La personne, pour cette fois-ci, 3 ans d'emploisonnement, il y a 9000 euros d'amende. Là, vous ne faites pas des visiteurs ? Les personnes sont aussi, à l'issue du dépistage du stupéfiant, les personnes aussi sont dépistées l'alcoolémie. Aujourd'hui, la réquisition du procureur nous permet de dépister systématiquement les stupéfiants, mais également l'alcool.